Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a reçu une pépite, j'ose le dire, une pépite de chez X-Tool On a reçu le graveur laser X-Tool D1 Pro en 20W, c'est à dire que c'est la sortie du laser La puissance en sortie du laser est de 20W, à savoir 4 diodes de 5W chacune Et ça va être hallucinant pour les découpes qu'on va pouvoir faire, la précision qu'on a On a reçu un monstre Accrochez-vous, on est parti pour ce test de la machine X-Tool D1 Pro Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti directement pour ce monstre Alors on a déjà déballé le collier et on peut voir que c'était emballé à la perfection Merci X-Tool d'avoir designé vos colis aussi bien que cela J'aimerais que toutes les marques fassent pareil Là on n'aura aucun souci durant la livraison parce que toutes les pièces sont super bien emballées Tout est bien calé et on a reçu tout ce qu'il faut, à savoir la machine, les outils Et également des lunettes de protection, alors ça j'adore parce que oui c'est dangereux Un laser aussi puissant, pour la rétine c'est pas très bon quand on le regarde Et des lunettes comme celle-ci, c'est parfait On a reçu évidemment des matières à graver, j'entends par là du bois, du fer Enfin on n'est pas sur Minecraft mais ce que je veux vous dire c'est qu'on a reçu des feuilles de bois Des feuilles de fer, des feuilles de liège, des petits bouts de verre Et ça va nous permettre de pouvoir tester la machine comme on veut Et donc la partie la plus amusante que je vous épargne Mais je vous ai donné quelques extraits quand même C'est donc le montage qui a été long mais pas si compliqué que ça Mais par contre ça a été long évidemment parce qu'on a dû tout mettre Si vous prévolez d'acheter cette machine je vous invite à bien faire cette étape Tout bien serré, tout bien suivre à la lettre pour ne rien oublier Même si tout est bien intuitif avec des couleurs de partout J'ai eu aucun souci à ce niveau là J'ai donc fini de monter le X-Tool D1 Pro Et comme on peut voir c'est qu'il y a une très bonne stabilité Notamment grâce à sa base en aluminium qui est solide Et ça c'est un très bon point On a quelque chose qui est stable et qui ne va pas être perturbé Par des mouvements rapides parce que cette machine peut être très rapide Donc quelque chose de très très robuste et très stable Ce qui nous permet d'avoir un résultat constant Un autre point que j'aime bien c'est que les axes vont se déplacer Grâce à des tiges en métal et des roulettes en métal Comme vous pouvez le voir juste là-bas Alors autant vous dire que pour la résistance dans le temps ça va être parfait Alors bouton on off, alimentation, USB et bouton play Alors play c'est pas un jeu Mais simplement une fois qu'on a fait nos paramètres Et qu'on va cliquer dessus ça va tout simplement lancer la gravure Une petite carte micro SD ici Où est-ce qu'on pourra mettre nos informations qu'on veut graver Mais nous retrouverons également une antenne en bas de l'appareil Ce qui nous permettra d'avoir de la connexion Alors soit par wifi soit par bluetooth Si on ne veut pas se prendre la tête avec un câble Et ça c'est un très bon point Et ensuite le module laser on va pouvoir l'ajuster avec ce petit levier Qui va nous permettre de lever le module ou le baisser En fonction du résultat qu'on veut avoir et de la gravure qu'on veut faire Et quelque chose de sympa pour les découpes Ça va être ce petit levier qui va nous permettre d'ajuster la taille du laser Pour faire de très bonnes découpes Et se rapprocher au plus possible de l'élément qu'on veut découper Sans pour autant le toucher Un point que j'apprécie drôlement C'est sa petite croix laser Qui va nous permettre d'avoir un visuel direct sur la position de l'appareil Et savoir si c'est bien mis Et comme c'est une croix on pourra voir si c'est sur un bon angle ou pas C'est une croix qui est en décalé par rapport à la tête du laser Mais ça ce n'est pas un problème parce que le logiciel le sait très bien Et ce petit câble qui passe le tuyau C'est tout simplement l'assistance d'air Qui va nous permettre d'enlever la poussière en permanence quand on grave Ce qui permet d'optimiser l'utilisation du laser Notamment pour les découpes Faire des découpes bien propres Et éviter que ça crame trop vite Voici la pompe Elle repose sur 4 pieds qui sont adaptés pour avoir une réduction de bruit au maximum Parce que oui ça peut faire un peu de bruit Voilà le bruit que ça fait Alors on l'entend Mais ce que je vous garantis c'est que ça sera pour le bien du résultat Alors le premier test de cette machine ce sera évidemment une petite image Une image de l'onde Alors j'ai voulu tester la rapidité parce que oui Cette machine montera à 400 mm par seconde de déplacement Ce qui est beaucoup Mais avec la puissance ça rattrape Et on pourra avoir un résultat beaucoup plus rapide qu'avec les autres machines sur le marché Alors évidemment ça restera une question de dosage Là c'est mon premier essai Et bien premier résultat à chaud Je suis assez content et je vais vous expliquer pourquoi L'image que je tiens actuellement c'est tout simplement l'onde que je vous affiche maintenant à l'écran Il y a un certain relief que je vais vous montrer de plus près Mais surtout ce que j'aime bien c'est la rapidité Ça a été très rapide à faire ça en 20 minutes Pas plus Et on va pouvoir graver en peu de temps Avec un petit passage rapide Ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très rapide Et un beau résultat Après évidemment c'est mon premier test Donc je pourrais améliorer quelque chose Comme par exemple ici les fenêtres Je pourrais tout simplement améliorer ça Et j'ai également testé ça derrière Donc voilà une petite cloche que j'ai retrouvé sur mon PC Je l'ai mise et ça a été fait très rapidement également Alors oui c'était le premier test Et moi pour améliorer tout ça Et bien je vais tout simplement connecter l'air assist de chez Xtool Qui va nous permettre d'envoyer de l'air en continu Avec une pompe Pour pouvoir dégager tous les résidus par exemple de bois Afin d'optimiser la puissance du laser Mais également améliorer la précision des tracés, des découpes, des gravures Cette petite pompe coûte quand même 169 euros Mais je trouve que c'est game changer Regardez bien Et alors là on va voir ce que ça va apporter l'assistance d'air Et vous pouvez voir que mes découpes là que j'ai testé avec GX Et bien il y a des bords noircis à cause de la chaleur Et avoir l'air assistance ça va simplement permettre de limiter ça Et faire des découpes très propres Et là je vais activer l'assistance d'air Je vais allumer tout ça Et on va voir la découpe que ça fait J'ai allumé l'appareil Et là on est parti pour faire la découpe La lettre est carrément sortie de son trou Je vous laisse admirer la propreté de la découpe Avec de l'assistance d'air et sans assistance d'air Vous avez vu qu'il y a une sacrée différence La découpe est nette et avec l'air on a quelque chose d'encore plus net Moins encombré par la diffusion de la chaleur du laser Et selon moi c'est essentiel pour pouvoir faire de la découpe très homogène et très belle Et bien oui alors là on passe aux choses sérieuses Comme vous pouvez le voir sur mon ordinateur il y a carrément un plan Voilà avec des pièces et on va devoir monter quelque chose à la fin En espérant que ça se passe bien Et c'est parti pour le premier test sérieux de cette machine Et bien heureux j'ai donc découpé tout ça Et je trouve que la précision est dingue J'ai eu quelques petits ratés au niveau des décalages Mais j'ai réussi à tout faire simplement Avec deux passages à 45% de la puissance de l'appareil Et on peut voir qu'il y a déjà des pièces qui se sont enlevées Tellement que c'était coupé net Petit travail de précision Je vais devoir enlever toutes les pièces Et monter la structure sans tout casser Voilà donc le résultat final Et on peut voir qu'avec des découpes très précises On pourra avoir un joli résultat Même si ça reste à peaufiner Vous pouvez voir qu'il y a encore des petits bouts de bois Et ça c'est dû au fait que j'ai mal réglé pour couper Je ne connais pas encore très bien la machine Mais je peux voir déjà qu'elle découpe plutôt bien De façon précise Surtout grâce à l'assistant d'air qu'on va avoir Les possibilités sont nombreuses C'est un modèle que j'ai pris sur internet Je vous laisse imaginer le nombre d'objets déclinables Qu'on pourra faire Des supports téléphones Des photos Des cadres photos Oui cette machine est puissante Très puissante 10 mm de découpe en un seul passage seulement Alors oui qui dit puissance dit aussi sécurité Et là X-Tool a mis le paquet sur l'AD1 Parce qu'on retrouvera une alarme qui se déclenche en cas d'incendie Et également en cas de basculement Si par exemple je venais à renverser la machine Il y aurait une alarme puissante qui se déclenchera Et ça c'est rassurant Et c'est très bien La pointe du laser fait 0,01 mm Alors c'est que dalle On va pouvoir faire énormément de choses Il y a juste à regarder les templates qu'il a disponibles sur internet Avec les machines à graver et à découpe On a énormément de choses Je pense par là des puzzles Des supports de téléphone Des objets de décoration Enfin bref les possibilités sont nombreuses Je dirais même infinies Et encore plus avec une telle précision Le logiciel qui va avec la machine C'est tout simplement Creative Space de X-Tool Donc la marque directement qui a développé son propre logiciel Et je trouve cela très intuitif Par rapport aux autres logiciels que j'ai pu tester Pour d'autres machines laser Là c'est très simplifié Des images, des formes, du texte, du vectoriel Voilà là par exemple j'ai importé une image Et on va pouvoir la recadrer Et on aura ici la taille Alors ça c'est important pour savoir si ça va tenir sur votre support ou non Et ensuite quand on clique dessus On a tout simplement ici la puissance du laser Alors 100% je vous laisse imaginer que ça va cramer Mais si on met par exemple à 40% Avec du speed Là comme recommandé à 80% Ça devrait le faire On va laisser en une passe Parce que effectivement ce n'est pas une découpe Ça aurait été une découpe Par contre je vous aurais conseillé de mettre au moins 3 passes Et si on veut on peut ajouter du texte Là on peut écrire Julien Changer le style Donc par exemple en bold Et changer la police d'écriture Avec beaucoup beaucoup de fontes Et ça c'est très plaisant de pouvoir avoir une personnalisation directe Et ne pas passer par photoshop en amont Si je veux je prends un rectangle Et je vais faire en sorte d'avoir une coupe Sur ce rectangle Je vais mettre cut Je vais mettre à 40% Et je vais mettre 5 passes Ensuite on a juste à faire process en bas à droite Choisir le point de départ du laser Et faire start et appuyer sur le bouton Cette machine est très pratique parce qu'elle a différentes connexions On a par exemple l'USB que moi j'utilise à chaque fois On a également le Bluetooth Le Wifi Et aussi la petite carte SD qu'on pourra brancher Voici mes différents résultats avec cette machine graveuse laser Et on peut voir qu'il y a de tout Il y a de la découpe Il y a aussi des gravures Avec des photographies Et un petit peu plus profondes comme ici Alors je me suis bien amusé Et je vais vous dire mon ressenti sur cette machine Premièrement on a des découpes très précises Comme vous pouvez le voir Il faudra seulement faire attention A faire en sorte que ce soit la bonne découpe C'est à dire qu'il va falloir passer peut-être plusieurs fois 5 à 6 fois pour certaines choses Comme par exemple celui-ci Avec du bois un peu plus épais Mais sinon la précision est dingue Vous pouvez le voir Il n'y a pas photo Il y a une précision incroyable Et ça nous permettra de faire énormément de détails Et de choses Les possibilités sont nombreuses Alors on peut voir les reliefs sur cette photographie de Londres Alors c'est assez impressionnant à voir Tous les détails tout simplement Grâce à l'air assistant Qu'on a pu rajouter sur la machine Ce qui va nous permettre d'avoir Des gravures sans trop de dissipation de chaleur Qui pourraient brûler le côté du bois En l'occurrence sur cette photographie On a quelque chose de moins prononcé De beaucoup plus soft Avec moins de profondeur Mais ce qui va nous donner tout autant Une si belle image De la gravure sur du métal Ça a bien marché Une petite construction juste ici Que j'ai téléchargé sur internet Et que j'ai fait imprimer Alors c'est notamment La force des machines graveur laser On pourra télécharger toutes sortes de templates Et s'amuser comme des petits fous Ou bien même les revendre Je sais que ça ce sont des choses Qui peuvent se revendre Peut-être pas ceux-là Parce que c'est de la décoration Et je pense que c'est à usage personnel Mais on aura quand même possibilité De faire des choses Des portraits Des supports téléphones Et beaucoup d'autres petits objets Comme ça grâce à des graveurs laser De ce type Qui vont être très précis Des petites pièces JX Il y a beaucoup de choses A prendre en main Avant d'avoir un joli résultat Mais j'ai quand même réussi A faire des choses très sympas En premier coup de main Et ça ça fait plaisir Bon comme vous avez vu C'est une machine qui est très robuste L'AD1 a su nous conquérir Au niveau de la puissance De la précision Et de la rapidité Parce que qui dit puissance Et bien dit qu'on pourra Augmenter la rapidité Sans trop compromettre Le résultat qu'on aura en planche Cette machine coûte quand même 1200 euros Ce qui n'est pas rien C'est un investissement Mais après il faut voir Le nombre de possibilités Que vous avez Je sais qu'il y a énormément De passionnés De graveurs laser Et ça je le vois tous les jours En regardant des vidéos Et sachez que si vous prenez Ce bijou Vous ne serez pas déçu Au niveau du résultat Que vous pourrez produire Si vous êtes intéressé Par le produit Je vous invite à aller regarder En description Il y aura le lien Pour accéder au produit Regarder le prix actuel Du produit J'espère que ce test Vous aura guidé Pour votre futur achat Et si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Et à me dire Votre retour d'expérience Si vous avez acheté la machine En commentaire On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'est Agix Sous-titrage Société Radio-Canada